bonjour bonjour bienvenue à tous et à tous sur cocotte tv aujourd'hui nouvelle vidéo qui va porter sur un guide de montage un guide d'upgrade nous allons vous parler mémoire et plus précisément ddr3 la nouvelle norme qui est donc en vigueur actuellement une vidéo qui va donc vous aider dans une tâche assez spécifique mais assez simple malgré tout à savoir ajouter de la mémoire ou tout simplement en changer votre mémoire en effet vous pouvez avoir de la ddr3 plutôt classique avec une vitesse plutôt basique et vouloir changer pour un kit ddr3 beaucoup plus performant ou alors augmenter la capacité mémoire de votre pc pc qui peut être de bureau ou pc en ordinateur portable nous allons donc nous focaliser sur la ddr3 de type classique que l'on appelle la dim et la mémoire de type sodim qui se destine aux ordinateurs portables et qui est donc un petit peu plus petite nous allons faire le tour de ces deux plateformes c'est tout de suite c'est maintenant c'est sûr cocotte tv on se lance tout de suite avec notre premier cas pratique un ordinateur de bureau plutôt destiné au jeu dans notre cas nous allons passer de 8 gigas de mémoire en ddr3 1600 megahertz à 32 gigas de mémoire en ddr3 2133 megahertz qui permettra d'avoir un gain au niveau de la mémoire tout simplement et donc des performances générales de la machine tout d'abord les précautions d'usage on retire le cordon d'alimentation et on vient mettre l'alimentation sur la position 0 ensuite nous allons tout simplement ouvrir l'ordinateur pour ceux ci on retire les deux vis à main on peut avoir soit des vis à main soit des vis classiques de type cruciforme cela dépend bien sûr du modèle de votre boîtier ensuite on tire la porte pour ouvrir le boîtier ensuite nous allons identifier l'endroit où se trouve la mémoire la plupart du temps sur tous les ordinateurs celle ci se retrouve autour du processeur processeur qui se trouve ici sous l'ensemble watercooling on voit qu'on a deux barrettes sur la droite donc nos 8 gigas et deux emplacements également disponibles sur la gauche la plupart du temps tous les emplacements mémoires se trouve tout simplement sur la droite quelques cas spécifiques sont comme ceux ci avec du quad channel au lieu d'être en dual channel ensuite l'installation de la mémoire est très simple et très classique et se fait de la même façon sur toutes les cartes mères du marché nous avons des taquets dans le haut il suffit de pousser ces derniers une fois que ces derniers sont poussés la mémoire va légèrement redescendre et on pourra donc l'attraper et l'extraire pour réinstaller les barrettes mémoire c'est presque tout aussi simple il suffit de prendre la barrette et donc de la remettre dans le slot qui est à destination des barrettes mémoire il faudra cependant faire attention puisque comme on peut le voir il y à une fente au milieu et donc un côté qui est plus long que l'autre et il faut donc identifier le côté qui est le plus long sur la carte mère avant de repositionner cette dernière ici nous avons la partie la plus courte vers le bas on va donc prendre notre barrette mémoire avec la partie la plus courte vers le bas on vient ensuite la glisser dans la fente du bas et on pousse la barrette mémoire jusqu'à entendre le taquet qui va redescendre notre première barrette est donc installé on fait exactement la même chose pour la deuxième barrette et nous avons déjà installé nos 16 gigas de mémoire pour les 16 gigas suivants on ouvre les loquets on vérifie bien le sens on voit que c'est à l'inverse des deux autres slots on va donc mettre le bord long vers le bas on met la barrette en position dans la fente et on appuie et il en va de même pour la seconde barrette comme ceci nous avons donc installé les 32 gigas de mémoire l'opération est donc très simple à réaliser et très rapide il suffira après de remettre votre panneau rebrancher le courant et normalement votre ordinateur va automatiquement détecter le changement de mémoire vous invitera à aller dans le bios pour vérifier la bonne vitesse de vos nouvelles barrettes mémoire on passe sans plus attendre à notre cas numéro 2 à savoir l'ordinateur portable sachez que les composants se trouvent toujours sous l'ordinateur il faudra donc dans un premier temps en retourner ce dernier ensuite il faudra identifier l'endroit où se trouvent les barrettes mémoire très souvent sous la première trappe principale donc ici cette grande trappe puisque souvent les trappes reprennent les formes des composants on a donc ici une forme de disque dur ou de ssd 2,5 pouces la mémoire ne sera donc pas ici donc on en déduit que cette dernière sera sous la trappe principale probablement à côté du système du système de ventilation et donc du processeur comme nous l'avons déjà vu dans le cas avec l'ordinateur il faudra ensuite démonter cette trappe donc quelques petites vis seront à retirer voilà qui est chose faite ensuite on voit ici on a un dispositif pour pouvoir passer le doigt et donc retirer la trappe il faut faire attention à ce que aucun câble ne soit présent dans notre cas il y a un câble on débranche donc le câble et on ouvre l'ordinateur on a ici la vue sur tous les composants avec le processeur le système graphique et donc la mémoire notre ordinateur est équipé de 4 gigas de mémoire on pourrait donc très bien l'upgrader vers 8 gigas de mémoire en ajoutant une simple barrette comme ceci on a le même principe que sur un ordinateur de bureau à savoir un côté court un côté long on repère le côté court le côté long on vient ensuite mettre la barrette mémoire dans le slot on la pousse on voit tout glisse directement dedans cette dernière est relevé il va falloir pousser sur cette dernière pour venir la bloquer avec les systèmes d'accroche c'est automatique si on voulait mettre de la mémoire plus performante à savoir passer par exemple de la mémoire ddr3 1066 mégahertz à 1600 mégahertz on le voit on appuie sur les ergots on retire la barrette mémoire on prend une première barrette qu'on va venir en fichier on pousse pour la bloquer vous voyez les ergots sont sur les côtés et viennent bloquer la barrette comprend la deuxième barrette mémoire on la met dans son slot on pousse et là nous venons de passer de 4 à 8 gigas de mémoire ensuite il restera juste à remettre la trappe replacer le câble si vous en avez un pour remettre en place la trappe en appuyant bien sur cette dernière reprendre votre tournevis avec les vis pensez à bien tout remettre et donc ensuite remettre votre ordinateur en route pour vérifier que votre nouvelle mémoire a été bien pris en compte voilà pour ce guide de présentation de montage sur les barrettes mémoire en espérant que ce dernier vous aidera dans vos futurs achats